Ce n'était pas une surprise pour les habitants de Dunkerque. Frappés par une nouvelle augmentation alarmante de l'épidémie de Covid-19, l'agglomération du nord de la France va être à son tour confinée les week-ends dès cette fin de semaine. La situation se dégrade et est très préoccupante dans une dizaine de départements français. Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole en fin de journée. De nouvelles mesures pourraient donc être prises. Ainsi, à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end. Les déplacements resteront possibles pour certains motifs, tels que des achats de premières nécessités ou encore des motifs médicaux, vous connaissez ces motifs. Et les commerces, autres que les commerces alimentaires, seront fermés. Je le redis, la dynamique épidémique n'est pas bonne dans notre pays et n'est pas bonne en Europe de façon générale. En Suède, la stratégie sanitaire reste moins stricte qu'ailleurs en Europe, mais se durcit. Dès le 1er mars, café, bar et restaurant fermeront à 20h30. Le nombre de personnes sera encore réduit dans les magasins et salles de sport. Il avait déjà été limité début janvier. En Allemagne, le ministre de la Santé, Jens Pan, a annoncé que des kits de tests de dépistage du Covid-19 à domicile seront disponibles dans les magasins discounters du pays dans les prochains jours. Une petite révolution dans la campagne de dépistage. Le coronavirus n'abandonne pas. Mais jour après jour, nous avons plus de ressources, plus de moyens pour y faire face et retrouver une certaine normalité. Et les autotests y contribuent de manière importante. Et puis de bonnes nouvelles du côté des vaccins. Une étude de grande ampleur a confirmé l'efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech en conditions réelles après l'analyse des données d'environ 1,2 million de personnes en Israël. Les autorités américaines ont par ailleurs confirmé l'efficacité du vaccin Unidos de Johnson & Johnson, y compris contre les variants. Son autorisation de mise sur le marché américain ne devrait donc plus tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.